Le secteur automobile est en prise de nombreux facteurs de bouleversement. On est dans une transition énergétique avec un objectif 2035 100% électrique. Depuis 2020 s'ajoute à cela un certain nombre de perturbations comme le Covid, la crise des composants et plus récemment encore l'inflation. C'est dans ce contexte-là que s'est inscrit le lancement du nouveau véhicule Renault Mégane E-Tech 100% électrique. Pour nous, c'était vraiment comme le premier exemplaire d'une nouvelle espèce, celui-ci en français. Et du coup, l'idée c'était vraiment de raconter cette rupture avec le passé. Et pour raconter ça, on a cherché un peu dans les clichés, et un des clichés plus utilisés pour raconter les moteurs thermiques, et bien sûr dans les « horsepower » de chez vous. On a cherché d'étendre les concepts sur tous les catchpoints possibles. La chose un peu plus forte qu'on a fait, je pense que c'est l'activation live principale de l'Invalide. On a présenté la Mégane avec un énorme live, transmis et un vrai éventail. Et ça aussi, ça ramène à un côté de la modernité, de la coolness et de la puissance, le lancement qui, je pense, sert beaucoup à donner les résultats que nous avons ici. Le premier objectif était d'améliorer l'image de marque, et objectif atteint puisque sur une base 100, 126 des clients qui ont été exposés à la campagne ont une meilleure image de la marque Renault. Sur un plan business, en termes de recrutement de nouveaux clients, objectif atteint également puisque un client sur deux a été acquis auprès de la concurrence versus une moyenne de 30%. Le dernier indicateur, ce sera tout simplement les ventes. Donc sur les six mois qui ont suivi le lancement de ce véhicule, on a fait un plus 46% avec près de 14 000 ventes.